Générique 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 Voici le visage du pays où on perquisitionne des milliards dans des maisons. La route, facteur du développement, mais au Gabon, c'est une chumère. Le bourbier qui dicte sa loi sur cette route économique entre l'Astorville et la Lopé, à quelques kilomètres du carrefour Le Roi, continue de faire vivre les chauffeurs des cauchemars. Camions et conteneurs enfoncés dans la boue. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est une trentaine de camions qui sont complètement bloqués ici, en pleine forêt équatoriale, pendant plusieurs jours, explique un des routiers. Moi-même, en allant de Libreville, c'est depuis mercredi que je suis passé, je suis passé d'abord trois jours ici, il y a un bull qui est venu nous tirer, et je suis parti à Franceville, je reviens encore, c'est pareil comme ça. Et depuis mercredi, on est là, ça fait cinq jours aujourd'hui qu'on est là. Donc c'est dû à le bourbier, et il y a un camion qui transportait un conteneur qui est venu s'adosser dans le bourbier, il n'y a pas de passage à causer. Quand on est en train, c'est dû nous aider, il y a une machine qui arrive qui peut nous aider à vraiment nous tirer un peu, on est dans l'espoir. Des marchandises qui doivent être acheminées dans plusieurs localités, notamment Franceville, Mouanda, Mounana, Lastourville ou encore Koulamoutou, rien ne peut passer. Une des causes qui est à l'origine de l'inflation des prix dans ces différentes villes. Au XXIe siècle, de telles routes existent-elles encore dans des pays en voie de développement ? Ici, il y a urgence sur la montagne. Le pouvoir de transition doit se pencher à résoudre ce sempiternel problème qui dérange autant les conducteurs, parfois dépassés de la situation. C'est compliqué, on est là depuis cinq jours, il n'y a pas moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada